bienvenue dans le royaume intérieur je suis jolie et car alors dans les épisodes passés nous avons juste vu que notre je suis et dieu et dans l'épisode qui vient juste de passer nous avons vu que si l'homme reconnaissait que sa conscience est dieu il va transformer son monde de misère est stérile en son en un champ fertile un champ fertile à son propre goût oui et sur ce nous avons vu il ya un passage dans la bible lorsque il y avait des arbres qui ne portait pas les fruits et le mec demandait que mais pourquoi ces arbres ne portent pas de fruits coupons les et j'étonne et il a dit non en fait je vais encore m'en occuper creuser tout autour mettre les fumiers et si d'ici l'année prochaine l'âme ne donne toujours rien en ce moment on va couper on peut dire peu importe les de la stérilité de ton champ qui est la conscience assume ce moment que ta conscience est dieu et bien que les sens vont le nier et le monde tout autour de toi va le nier mais si tu y crois il persiste c'est cette information orale alors avant de continuer si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné fais le dé maintenant et le faisant surtout nommé pas d'activer l'approche des notifications afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications ici nous sommes les villes tous les jours et nous lisons ensemble les livres ta foi et ta fortune et ta foi et ta fortune qui a juste comme introduction une seule phrase la foi de l'homme en dieu est mesurée par sa confiance en lui même c'était osé mais ça explique tout ce que ça veut dire là maintenant voilà alors sans plus tarder on passe au paragraphe suivant voilà qu'est ce que ça nous dit ça nous dit ici que le jour où l'on renoncera à sa croyance en un dieu différent de lui même il saura que lui et son père sont un mais que son père est plus grand que lui il saura que sa conscience d'être est une avec celle dont il est conscient d'être sa conscience d'être est une avec celle dont il est conscient d'être mais que sa conscience est inconditionnelle d'être est plus grande que son état conditionné ou sa conception de l'humain waouh sa conception de l'humain donc on revient encore à l'état inconditionnel de l'être et la conscience conditionnée et cet état inconditionnel de l'être devient conditionné en devenant conscient de quelque chose mais seulement les deux sont ensemble c'est pas que l'un est divisé de l'autre d'abord la première fois on a dit la première phrase dit bon c'est même une phrase le jour où l'homme sera fera cela c'est à dire que l'homme renoncera à sa croyance en un dieu séparé de lui même donc le jour tu commences à renoncer à la croyance en un dieu qui est éloigné de toi parce que dieu est tout et tout est dieu ça veut dire que toi tu es inconclus tu es tout si tu es dans tout tu seras dieu dieu est tout et tout est dieu si dieu est ta conscience individuelle et que dieu est ton être individuel tu ne serais pas différent de lui tu es tout ce qu'il est mais seulement il est plus grand parce qu'en dehors de toi il contient plus d'autres choses il se maintient et soutient sa création et il est conscient de lui même alors déjà si on éradique cette croyance en un dieu séparé de sa créature on a vu qu'il est le contenu et le contenant donc il est tout c'est ça en fait c'est pour ça qu'on doit renoncer à ses fausses croyances nos traditions c'est ça qui freine la spiritualisation de nos pensées de notre conscience mais c'est pour ça que nous sommes là aussi alors il est il sera que lui et son père sont un donc si tu commences à renoncer à cela tu vas donc comprendre que en fait il n'y a pas une séparation entre dieu et toi pourquoi parce que ton je suis qui est le nom de dieu est ton être individuel c'est pour ça qu'on dit que dieu est l'être individuel je suis c'est l'état d'être inconditionnel état la conscience inconditionnelle de l'être je suis mais cette conscience inconditionnelle de l'être qui est dont je suis n'est pas personnelle à toi c'est dieu elle est con elle est impersonnelle à tout le monde parce que quand il dit je suis quand tu dis je suis c'est la même nous pointons vers le même la même personne quand x va dire je suis c'est le même je suis c'est pas comme s'il y avait plusieurs je suis non mais individualisé en tant que toi et moi maintenant si on dit comme ça donc il ne peut pas être mon être et que je sois alors que je sois jeu et que je sois séparé de lui il est en moi je suis en lui un mélange et rien ne peut me séparer de ton amour a dit tu peux dire ça avec david puisque l'amour et dieu dieu et amour et amour et dieu et si dieu cet amour et ma conscience inconditionnel et je fais ça le jour de la sainte valentine nous comprenons que on n'a pas de raison de ne pas aimer et de ne pas d'abord s'aimer et de ne pas aimer l'autre parce que c'est encore dont je suis il n'y a qu'un seul je suis mais on n'est pas là on continue déjà on a déjà fait la scène valentine et on continue même si on peut en parler parce que les gens fait saint valentine et parler pense que c'est quand ils sont avec une femme qui doit l'aimer non c'est pas parce que tu sors avec elle que tu l'aimes ou bien non que tu dois l'aimer l'amour normal est inconditionnel si tu l'aimes tu sais pas si tu sors avec elle ça veut dire que tu ne l'aimes pas le jour qu'elle cesse de sortir avec toi tu vas la dédresser je n'étais pas là pour parler de la somme on peut faire une parenthèse ici dans les relations entre les personnes parce que si nous comprenons bien ceci ce message qui est constitué qui est en train d'être lu le jour de la sainte valentine le 14 février et qu'on parle de l'amour de l'amour de l'amour c'est pas en une journée même s'ils symbolisent bon le marketing c'est leur problème ils font leur marketing ça le regarde mais on passe dans le magasin on voit le coeur il est où il est là quelques bagages et il y a un coeur avec les flammes donc on voit tout ce qui symbolise l'amour et tout à tout autour mais dieu conscience inconditionnelle de l'être et amour identifions nous à cet état d'amour nous aurons tellement empli d'amour que nous n'aurons que l'amour à donner parce qu'on pense que c'est quand un homme ou une femme va venir m'aimer que je dis je t'aime waouh même si tu ne t'aimes pas toi même ça va donner quoi si tu ne sais pas que ta conscience inconditionnelle de l'être et dieu et dieu et amour tu seras en manque d'amour mais l'unique personne au monde de qui tu attends l'amour c'est qui c'est ta mère c'est ton père c'est ton amant c'est ton copain c'est ton mari c'est ta femme c'est ton enfant c'est ton frère c'est ton cousin c'est ton amour c'est ton amour comment ça a fait dire moi je le dis assez souvent je les dégâts je t'aime très fort quelle magnifique fan que tu ne peux pas te donner les compliments tu saurais même pas le donner à quelqu'un d'autre oui parce que c'est important que nous nous disions cela nous disons cela nous devons nous donner les compléments à nous mêmes nous devons nous aimer tu me dis que tu connais dieu et dieu est amour et puis tu as manque d'amour c'est pas possible et ce qui est encore l'amour comme elle est inconditionnelle bien sûr elle est inconditionnelle et impersonnelle l'amour c'est l'amour je ne comprends pas pourquoi je suis avec toi aujourd'hui je t'aime chérie tu es mon amour pour toute la vie vraiment tu es mon nord tu es ceci tu es waouh c'est bien et du coup le lendemain si on a des petits soucis et je suis plus avec toi c'est une chambre elle est ceci et comment l'amour d'il ya une semaine devient la méchanceté de demain parce que c'est la personne que tu n'étais pas sincère avec toi même avec ton amour ce n'était pas l'amour dieu c'était l'amour conditionné et c'était même pas l'amour en fin de compte tu n'aimais pas la personne mais ce que tu voulais d'elle tu n'aimais pas la personne parce que personne ici c'est neutre je veux dire que tu aimais la chose que tu recevais de la personne c'est une relation c'est la relation c'est un second partage moment peut-être érotique avec la personne que tu aimais mais c'était la personne ceci avec toi tu m'aimes je ne suis pas avec toi tu me détestes je deviens la méchante et tout la prochaine qui entre victimes c'est la même chanson mais c'est à qui le temps c'est à toi ou bien les autres commence à tenir quand tu vas tu comprends la conscience inconditionnelle de l'être en tant qu'amour mais bien sûr bien sûr tu n'es pas que parce que c'est pas de toi parce que tu n'as rien à donner en tant qu'individu tu n'as rien à donner mais si tu comprends que cet amour est ton être c'est ton état d'être c'est ta conscience tu es amour ce n'est même pas toi qui donne l'amour se manifeste en tant que ta vie et en tant que ton être et tout le monde qui est tout autour de toi va en profiter tu ne vas pas aimer parce qu'on t'a donné x ou y tu vas commencer à partir de cet état à aimer comme Dieu il aime le bon voisin et le mauvais voisin Dieu fait tomber la pluie sur le bon et sur le mauvais pourquoi parce qu'il se voit lui il ne voit jamais le mauvais que toi 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 en tant que personne tu vois il regarde il ne voit que lui-même Dieu n'est conscient que de lui-même il est amour inconditionnel il ne regarde pas l'aspect externe il regarde de l'intérêt il voit lui-même là bas et c'est pour ça qu'il sème lui-même inconditionnellement indépendamment de tes actes externes parce que ces actes externes sont le résultat de la non réalisation dont je suis comme conscience inconditionnelle et comme qui contient tout c'est pour ça qu'il aime le voleur c'est comme ça qu'il aime le prostitué l'église va te la guider le prostitué la prostituée aujourd'hui il y a le là mais bon c'est pas notre problème c'est un métier de nos jours mais si on arrivait à réaliser qui nous sommes un Dieu et que nous ne sommes pas séparés que Dieu est notre nous ne sommes pas séparés de Dieu Dieu est notre état inconditionnel de l'être concept inconditionnel de l'être qui est toute chose qui contient toute chose qui est le contenant et le contenu en même temps bien sûr personne ne va il n'y aura pas de manque les choses seraient autrement c'est juste une petite parenthèse pour l'amour on va aimer inconditionnellement et pas à partir de moi parce que je n'ai rien à donner mais à partir de la source d'amour à partir de lui-même de l'amour elle-même elle va jaillir de l'intérieur de cette source intérissable et verser là-dedans je vais dire là où je suis venu par où je suis venu au monde parce que je suis citoyenne du monde et je suis venu du monde par le Cameroun je l'avais déjà dit une fois et là on a parfois des problèmes d'eau ce qui fait que les gens quand ils construisent soit tu creuses un puits mais le puits va t'arriver donc ça ne sera pas toujours tu n'auras pas l'eau comme tu veux ça dépend des saisons s'il fait très chaud il y aura peu d'eau mais s'il fait très froid s'il pleut oui tu as de l'eau maintenant ils ont modernisé pour beaucoup de personnes et dans beaucoup de quartiers donc ils font ce qu'on appelle le forage le puits tu as de l'eau mais c'est superficiel ça dépend de ce qu'il pleut est ce qu'il ne pleut pas mais le forage tu vas dans les nappes souterraines ils enfoncent le tuer jusqu'en profondeur à des mètres et des mètres peut-être sa pomade à un kilomètre c'est gare pour être tout volant il manque jamais d'eau et avec ça ça jaillit pas des couches superficielles de la terre mais ils vont dans les nappes d'eau souterraines et l'eau jaillit constant ça jaillit les champs puces et ça 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 va et là il n'est pas chiche parce que le puits le forage doit être maintenu et pour être propre l'eau doit couler ça veut dire qu'il donne l'eau gratuitement à tous les environs les quartiers et parfois vous venez vous pensez qu'il vous aime non il veut maintenir son forage propre donc si on peut se comporter comme ce type de forage waouh parce que l'amour que tu ne donne pas stade est pourri si tu as l'amour c'est pour les autres c'est pas pour toi bien sûr que ça passe par toi ça t'inombe mais quand ça va en profondeur ça jaillit même le bon voisin il vient puiser même le mauvais voisin il vient puiser tu ne contrôles plus qui puise qui ne puise pas même si tu viens de n'importe où tu puises oui le je suis est ce tu la conscience inconditionnelle de l'être qui est aussi l'amour inconditionnel qui est aussi l'amour inconditionnel